Salut tout le monde, votre serviteur Light & Embris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec grand plaisir sur une vidéo de Modern Warfare 3 sur Piazza, au Spa 12, silencieux, et je dois dire une chose, le Pavlo m'a sauvé la vie. Mais en fait, je tiens surtout avant tout à m'excuser pour cette longue absence, il se trouve qu'en fait, au moment où on a reçu cette vidéo, je serai déjà parti en vacances, et ce pendant tout le mois d'août. Et étant donné que je n'aurai pas de Wi-Fi, c'est-à-dire donc, enfin, Wi-Fi, ou très très peu, en tout cas pas suffisamment du tout pour uploader des vidéos, et à peine pour regarder des vidéos d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai préparé une quinzaine de vidéos pendant tous ces jours-là, que j'ai uploadées progressivement, en non répertoriées, et vous aurez droit donc à environ 2-3 vidéos par semaine, et ce jusqu'à la fin du mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas sur ce coup-là, il y aura plusieurs types d'épisodes, notamment un épisode sur le fameux jeu, donc le PS2 dont je vous parlais, dont j'ai fini l'enregistrement, mais également d'autres types de parties, notamment sur Bioshock 2, et enfin des jeux auxquels j'ai joué avec des abonnés. Alors par contre, je préfère vous prévenir pour ce qui est des abonnés, j'ai beaucoup joué pendant cette période avec des abonnés, donc, vous vous en doutez, je n'ai pas pu mettre toutes les vidéos avec eux. Donc ceux qui attendent avec impatience d'apparaître sur YouTube, je vous demanderai d'être patient. Rassurez-vous, je mettrai toutes les vidéos, bien sûr, avec vous sur YouTube, mais bon, il y en a certains qui pourront voir leurs aventures à mes côtés pendant le mois d'août, d'autres qui devront attendre la rentrée, c'est comme ça, mais j'essaie vraiment de proposer un peu de la variété, je n'avais pas envie de proposer uniquement des épisodes de bref, j'ai joué avec mes abonnés. Quoique je ne pense plus les appeler bref, j'ai joué avec mes abonnés, je mettrai juste des intitulés en précisant avec quel abonné je joue, ce sera plus simple pour moi. Voilà, comme ça au moins, c'est fait, je l'ai dit, Legba, donc, euh... Voilà, pour être plus sérieux. Donc voilà déjà la première chose que je voulais dire. Aussi, il se trouve qu'à la rentrée, donc, des vacances d'été, je pense que je n'aurai quasiment pas du tout le temps de faire le moindre enregistrement. Mon année va être un petit peu dure, donc c'est pour ça que j'ai passé un mois et demi à faire beaucoup d'enregistrements, j'ai presque une centaine d'épisodes à peu près qui sont prêts sur différents types de jeux, et je les applaudrai donc au fur et à mesure. Donc vous aurez droit à vraiment un petit peu de tout pendant au moins les 4 prochains mois, je dirais, facilement. Après, il faudra que je fasse tranquillement mes montages, mais étant donné que, de toute façon, j'emporte mon Mac pendant les vacances, je m'amuserai à en faire quelques-uns, comme ça, histoire de m'occuper, et en plus, bien sûr, de profiter à fond des vacances. Pour ceux d'ailleurs que ça intéresse, je vais sur la Costa Brava, en Espagne. Je vais prendre un petit peu le soleil parce que je suis blanc. D'ailleurs, beaucoup me l'avaient dit dans mes vidéos en face-commentaris sur des jeux d'horreur, notamment Slender, que j'étais blanc à faire peur. Mais voilà, je vais prendre les couleurs. Ça me fera du bien, je pense. Voilà ce que je voulais dire déjà. Ensuite, autre chose. J'ai finalisé la monétisation de mes vidéos. Voilà. C'était quelque chose pour lequel j'ai réfléchi longuement. J'ai mis du temps avant de me décider parce que le fait de proposer des... enfin, de proposer... plutôt d'imposer des publicités en début de vidéo était pour moi quelque chose de très désagréable. Et c'est pour ça que je me suis toujours refusé de mettre des publicités jusque-là, d'autant plus que je trouvais que ça ne me rapporterait pas grand-chose. En tout cas, c'est ce que je trouvais à l'époque. Et puis, je me dis, comme l'année prochaine, je vais être amené à changer de fac. Et donc, comme elle est assez loin de chez moi, je pense que je vais me prendre un logement étudiant. Et comme ma soeur est déjà partie pendant une année entière en Espagne dans le cadre d'un Erasmus, mes parents ont été, comme qui dirait, saignés à blanc avec le loyer, les allers-retours en avion et tout le tralala. C'est pour ça que je me dis peut-être que en leur donnant un petit coup de pouce pour payer mon loyer, ça pourrait être pas mal du tout. Donc oui, c'est un peu à titre personnel. Mais bon, je me dis qu'il y a beaucoup de honte à gagner de l'argent sur YouTube. Moi, je suis énormément de YouTubeurs. Ils sont tous partenaires ou autres. Ça ne me dérange absolument pas. C'était juste que moi, bon, je me disais que ça n'en valait pas vraiment la peine à ce moment-là. D'autant plus que, bon, la monétisation, j'ai accepté, mais je vais y aller vraiment avec de la retenue. Ce ne seront pas n'importe quelles vidéos qui seront monétisées parce que, par exemple, le jeu PlayStation 2 que j'ai uploadé, eh bien, directement, j'ai reçu une notification comme quoi j'avais uploadé un contenu qui appartenait à un tiers. Et ça m'a un peu embêté. Parce que maintenant, je me pose la question, et peut-être que certains auront des réponses, et dans ces cas-là, j'aimerais qu'ils me les donnent. Ça pourrait m'être vraiment très utile. J'aimerais savoir, est-ce que mettre des vidéos de jeux sur YouTube, c'est légal ou non ? Ou alors, est-ce qu'il y a des jeux en particulier pour lesquels on est autorisé à mettre des vidéos, à mon avis, notamment les Call of Duty ? Ou alors, est-ce qu'il faut... Ou alors, est-ce que c'est totalement illégal et dans ces cas-là, on court des gros risques. Je me souviens que Hooper avait reçu notamment un avertissement parce qu'il avait mis une vidéo sur un jeu de X-Files de PlayStation. Un truc de rien du tout, et pourtant, il a été sanctionné. Donc j'aimerais savoir si moi aussi, je risque vraiment gros en faisant ça, parce que si pour chaque épisode de ce fameux jeu de PlayStation 2, je reçois une notification, si pour l'instant, ça ne porte aucun préjudice, c'est juste que je ne pourrais pas la monétiser, je n'en aurais pas la possibilité, je me dis, est-ce que je ne crois quand même pas des risques qu'à un moment donné, je chope un avertissement ? Parce que si ça m'arrive, non seulement les vidéos de plus de 15 minutes me seront bloquées, mais en plus, j'aurai un peu la boule au ventre en me disant, je bêtise là, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. C'est pour ça que j'ai monétisé, mais j'attends un petit peu de voir comment ça se présente, donc voilà. D'autant plus que la monétisation, en fait, j'y ai réfléchi, mais j'en avais discuté avec mes amis d'ailleurs, et mes cousins qui sont abonnés à ma chaîne aussi, mais également avec d'autres de mes abonnés, entre autres The Legba, avec qui j'avais discuté, et ils m'ont tous dit une chose, je sais que ça ne les dérangeait pas, d'avoir de la publicité. Donc, bon, je me suis basé un petit peu sur leur sentiment personnel, et je me dis que si c'est des publicités qu'on peut skipper au bout de 5 secondes, bon, ce n'est pas trop dérangeant. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, en tout cas quand je regardais des vidéos de mes youtubeurs préférés. Voilà, voilà ce que je voulais un petit peu tout vous dire. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, de bonnes vacances, pour ceux, en tout cas, qui ont le mois d'août tranquille. Pour ceux qui bossent dans cette période-là, je leur souhaite bon courage, et surtout, reposez-vous les week-ends. Et puis, attendez tranquillement, pour les vidéos qui sortiront, donc, dès la semaine prochaine. J'en mettrai, je ne sais pas par vu quelles vidéos je commencerai, ce sera vraiment un peu au hasard. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de bien profiter, donc, de tout le mois d'août. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Votre EMS a été détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...